Dans cette salle, il y a plus d'une personne sur dix qui s'est déjà scarifiée. Et ce qui m'intéresse, c'est votre réaction là, quand vous avez regardé votre voisin pour savoir s'il se scarifiait. Plus précisément, je m'intéresse à la réaction des soignants et des parents quand ils apprennent qu'un adolescent se scarifie. Se scarifier, c'est se couper la peau de manière superficielle. Alors, le cliché, c'est que les ados qui se scarifient, c'est parce qu'ils ne vont pas bien dans leur tête. Bon, du coup, si on veut les aider, on devrait s'occuper de la tête plutôt que du corps. Ça paraît évident. Mais dans les faits, l'objectif des soignants et des parents est souvent d'abord d'empêcher l'adolescent de se scarifier. Mais pourquoi est-ce qu'on s'occupe d'abord du corps si on pense que le problème vient de la tête ? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis allé pendant un an dans un hôpital psychiatrique pour adolescents. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'ados qui se scarifient, mais aussi beaucoup de pros du psychisme pour les soigner. Ma méthode de recherche, c'est d'avoir le moins de préjugés possible, même si on en a toujours. Pour cela, je vais simplement sur le terrain, j'écoute ce que les gens racontent et je regarde ce qu'ils font. Et c'est ensuite à partir du terrain que je construis mon hypothèse. J'ai donc effectué des entretiens avec 22 soignants, 7 parents et 7 patients. J'ai enregistré ces entretiens, je les ai réécoutés, je les ai tapés sur mon ordinateur à la virgule près et je les ai codés. C'est-à-dire que j'ai associé chaque bout de texte à un thème précis. Et un thème qui est revenu très souvent, c'est la peur d'être un mauvais soignant ou un mauvais parent. Si l'ado se blesse à un moment, ça voudrait dire qu'on n'a pas su prendre soin comme on aurait dû le faire, qu'on n'a pas su protéger son corps. Et donc, pour être un bon soignant ou un bon parent, il faudrait contrôler le corps de l'ado pour l'empêcher de se blesser. Mais l'adolescence, c'est un moment où on doit se détacher des parents et s'approprier son corps qui change avec la puberté. Et on risque alors de rentrer dans un cercle vicieux où tout le monde essaie de contrôler le corps de l'ado à n'importe quel prix. Il y a ainsi des exemples de soignants qui vont jusqu'à recoudre des plaies de scarification sans anesthésie pour être certain que les ados arrêtent de se scarifier. A l'inverse, j'ai vu d'autres soignants accepter d'être impuissants face aux scarifications. Et en miroir, des ados mieux supportés de vivre dans un monde et dans un corps où tout n'est pas contrôlable. Quand j'ai restitué une partie de ma recherche aux soignants, certains ont pu évoquer leur sentiment d'impuissance et leur crainte d'être des mauvais soignants. En prenant le temps de discuter en équipe de leur peur et de partager leurs émotions, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en fait très nombreux à partager ces craintes. Et cette prise de recul leur a alors permis de mieux supporter l'impossibilité commune à contrôler le corps de l'ado et ils ont alors réussi à mieux contenir non seulement leurs propres angoisses mais aussi celles de ces ados qui se scarifient. C'est-à-dire qu'ils ont pu mieux les aider. Parce qu'au fond, pour aider quelqu'un à aller mieux dans sa tête, il faut d'abord avoir du temps et de l'espace pour comprendre ce qui se passe dans la nôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !